Salut à tous, c'est Pikana pour Wacarm.net. On se retrouve avec Beastie et XMS qui sont en mix sous le nom de Sector One. Beastie qui joue pas, qui n'a pas vraiment eu une équipe, et XMS, t'es récemment arrivé chez NVS. On va commencer par ça, XMS. Ça va faire une semaine chez Team NVS. Comment ça s'est passé ? Comment ils ont pris contact avec toi ? Et comment t'as pris ta décision ? Comment ils sont venus en contact avec moi ? J'ai reçu un appel de Damien Malek. Il m'a tout simplement dit « Est-ce que j'étais motivé de partir avec eux ? Est-ce que j'avais envie de partir avec eux ? » Ils m'ont posé plusieurs questions « Est-ce que je suis prêt à m'investir ? » À vraiment devenir pro. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire par rapport à EDLC. Ça restait un peu flou. La décision s'est pris assez vite. Vraiment vite. Ça reste human-vius. Ça reste quelque chose de gros. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Est-ce que le fait de jouer avec des joueurs comme Sixers, c'est un cas à part vu qu'il est arrivé assez récemment, mais des RPK et des Happy, c'est un truc que tu avais vraiment envie de découvrir ? J'avais déjà joué avec Exit. On va dire que l'expérience de jouer avec quelqu'un qui a joué top niveau, je l'ai entre guillemets déjà connue. Maintenant, il y a plus de joueurs à haut niveau dans cette équipe que chez LDLC. Forcément, on va dire que je vais apprendre plus vite. Maintenant, c'est sûr que ça fait plaisir de jouer avec des joueurs comme ça, qui ont fait des majors, pour certains qui ont en gagné comme Happy. Ça fait plaisir et je pense que je vais apprendre. J'irai pas beaucoup plus vite parce que ça reste quand même individuel le travail. Je veux dire, t'apprends en regardant des démos et tout, mais ils vont aussi m'apprendre, par exemple, quelque chose qu'eux vont m'apprendre et que Alex ou Mistou n'auraient pas pu m'apprendre. Donc ouais, forcément, ça fait plaisir. Donc, j'imagine que vous avez quelques... Enfin, avec la Team NVIUS derrière vous, elle doit avoir quelques attentes. Est-ce que les attentes ont été fixées à court terme, à long terme ? Est-ce qu'il y a un event en particulier qui est en ligne de mire ? Alors, on recommence de zéro entre guillemets. Je veux dire, c'est des joueurs, on se connaît pas tous. Chaque joueur n'a jamais vraiment joué ensemble. Donc on recommence de zéro, il va falloir travailler. Je pense que c'est plutôt à long terme. Et au niveau des résultats, forcément, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. On a déjà bien commencé la saison E7 Pro League. C'est ça, on va dire, le premier truc où on mise... La première ligue, pardon, où on mise de faire des bons résultats. On a battu deux fois G2. On a perdu contre-phase et on a gagné une fois. Donc pour le moment, ça se passe bien. En espérant qu'on continue comme ça. Mais pour le moment, c'est vraiment l'E7 Pro League où on va essayer de performer. Et d'ailleurs, tu parlais de l'E7 Pro League. Vous avez rencontré assez rapidement G2. Est-ce que c'était un match que vous attendiez ? Est-ce que vous pensez que ça va être révélateur de ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir ? Ou vous pensez que c'est pas un coup de chance, mais que ça va vraiment dépendre du travail dans la suite pour savoir qui va être vraiment la meilleure team française ? Après, c'est comme toujours. Eux, entre guillemets, recommence de zéro, on recommence de zéro. Ils nous ont battu une fois, on les a battus une fois. Bon, pour moi, ça reste des matchs entre Français. Ça veut pas dire grand chose. Maintenant, on verra bien par la suite. Mais c'est encourageant de les avoir battus. Après, on verra bien. On sait pas. On espère les rebattre encore. On va passer à toi, Bistie, maintenant. Alors qu'on t'a vu à l'ESWC, même à la qualification Benelux pour l'ESWC, on t'avait pas trop vu avant, au final. Enfin, même pas du tout. Je sais pas si t'avais déjà fait des petites sorties. Raconte-nous un peu comment déjà t'es arrivé à l'ESWC et ce qui s'est passé après l'ESWC pour te revoir dans ce mix aujourd'hui. En fait, moi, c'est très simple. J'ai longtemps joué à CS, mais pas à CSGO. J'étais professionnel de sport de combat et je connais très bien Scream, donc Adil. Et une fois, je suis passé chez lui à la maison. J'ai joué sur son PC. Il pensait que j'avais un talent à l'AWP, donc il m'a incité à continuer à jouer. Il m'a offert un PC. Il voulait vraiment que j'accroche dans le jeu. Et puis, petit à petit, on a fait les ESWC Benelux. Il m'a appelé pour qu'on fasse ça. On a été qualifié. On a fait les ESWC. Et après, je suis là, tout simplement. Vous avez fait ESWC et enchaîné directement sur la Lanex. J'imagine que tu n'as toujours pas joué vraiment en équipe pour le moment. Est-ce que c'est un objectif pour toi de trouver une équipe stable, plus ou moins ? De trouver une équipe avec qui vraiment travailler pour faire des résultats ? En fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai eu pas mal de propositions, mais pas forcément des choses assez constructives. Pour moi, par exemple, de jouer avec des joueurs comme XMS ou longtemps comme je fais avec Adil ou quoi que ce soit, je pourrais apprendre beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ils ont une vision professionnelle et avoir ces personnes-là comme exemple, c'est très constructif pour moi. Donc, après, c'est sûr que jouer dans une équipe qui forcément n'auront pas leur niveau, c'est intéressant, mais je ne vois pas encore cet aspect-là. C'est-à-dire, j'attends vraiment la bonne opportunité. Je pense qu'en restant tout à fait modeste, je pense que j'ai un bon niveau. Donc, je pense essayer de me filer dans une bonne équipe et non pas un truc qui peut se terminer après si moi ça ne m'intéresse pas. Et après, pour répondre à la première question, oui, après les ESWC, on a enchaîné directement à l'annexe. On a fait ça en coup de tête et on s'était fait éliminer par Kinguin. Donc, on s'est dit, go, on a quand même la soirée devant nous. On a trouvé une voiture à la dernière minute, on est venu faire l'annexe. Et puis, le week-end suivant, on a enchaîné la Rouen et Sport. Et puis, le week-end suivant, on a enchaîné la Louvard avec la même équipe et on a tout gagné. Donc, c'était Beastie et XMS. Je vais laisser dire un dernier mot, s'ils veulent. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine interview, on espère. Premièrement, merci à Vacarm pour l'interview. Merci à Beastie et à Dill de m'avoir demandé de venir au dernier moment. Mais bon, ça reste une laine française et ça me fait plaisir de le faire. Et puis voilà, j'espère qu'on va gagner. Merci à Vacarm avant tout. Et on va gagner. Merci. 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 Sous-titrage FR ?